Laurence Tisdall. Il est titulaire d'une licence en agriculture générale et d'une maîtrise en sciences micro-propagation de l'Université McGill. Il est auteur de nombreux articles scientifiques dans les revues spécialisées telles que ArtScience, revue américaine. Il est membre votant de la Creation Research Society aux États-Unis. Professionnellement, il travaille comme gestionnaire de projets internationaux pour une compagnie canadienne et il est certifié PMP, Project Management Professional. Laurence a fondé en 1990 l'Association de sciences créationnistes du Québec, soit ASCQ, dont il est le président. Cette association regroupe des créationnistes francophones de la province de Québec. Conférencier de renommée internationale Laurence Tisdall a donné depuis 1984 plus de 1000 conférences sur le créationniste. Il a aussi participé à plus de 19 débats publics dans les universités et collèges d'enseignement général et professionnel, les cégeps du Québec. Il a enfin participé à de nombreuses émissions de radio et de télévision. Aujourd'hui, M. Tisdall nous parle de création versus évolution. Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici et de pouvoir discuter avec vous concernant la création et l'évolution. Une invitation faite de Théo Vox pour la conférence Apologia 2020. Et en plus, ça me fait encore plus plaisir parce que moi j'étudie ce sujet-là depuis plus de 30 ans. Je suis encore passionné. Après 30 ans, 1000 conférences, 20 débats, je suis encore passionné par le sujet. Et je vois les gens autour de moi sont passionnés par le sujet de nos origines. Je crois que la raison, c'est que directement relié à nos origines est notre devenir. Et on voudrait tous savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors, pour cette conférence, nous allons regarder des racines et des arbres. Beaucoup de différentes sortes d'arbres, étrangement, vont à travers la théorie de l'évolution et vont à travers les religions. Sur l'image, à l'écran, vous voyez un figuier. Ce figuier s'appelle le figuier religiosa, qui veut dire le figuier sacré. Un arbre qui fait une interface entre le surnaturel et le naturel. Il y a une histoire autour du figuier religiosa qui est très intéressante. Premièrement, il y a 2000 ans, il y a l'empereur de l'Inde, Ashoka le Grand, qui aurait coupé une branche de cet arbre et l'aura donné comme cadeau au roi de Sri Lanka. Parce que sous cet arbre, Bouddha aura atteint l'illumination, il aura atteint la divinité. Et c'est une des raisons pourquoi on l'appelle le figuier sacré. Mais savez-vous que, étrangement, le figuier fait partie de toutes les religions majeures au monde. Et ça a affecté l'histoire des rois, des reines, des soldats et même des scientifiques. Et on va voir tout ça au courant de cette présentation. Cet arbre, contraire aux autres plantes, il cache ses fleurs à l'intérieur des figues, comme à l'intérieur d'un groupement de figues. Et contrairement à la plupart des plantes, le figuier ne cache pas ses racines. Il montre ses racines. Et c'est pour ça que ça fait une très bonne image pour cette conférence où est-ce qu'on va parler des racines de l'évolution, qui ne sont pas nécessairement, sont à la vue, ne sont pas cachées, mais on est tellement habitués à les voir qu'on ne reconnaisse pas l'importance de ces racines-là pour expliquer la théorie de l'évolution. Le figuier a d'autres caractéristiques importantes. 10 % de toutes les espèces d'oiseaux sur la Terre sont maintenus en vie par des figuiers. Donc, c'est un arbre très important. Même les Égyptiens ont adoré le figuier. C'était le lien entre la Terre et le ciel. Et le paradis à travers la déesse Hathar, c'était à travers le figuier. Et les Romains et les Grecs, les figues, pour eux, ils venaient du ciel. Donc, étrangement, il y a une sorte de lien entre les philosophies et les croyances dans le surnatuel, le métaphysique, et le naturel. Et ça fait une bonne image pour ce qu'on va voir. Ici, à l'image, on voit un dessin, parce qu'on n'a pas sa photo, Alfred Wallace, Alfred Russell Wallace, qui était un contemporain de Darwin. Ça veut dire qu'il vivait en même temps que Darwin. Et lui, il a vu une autre sorte de figuier qui s'appelle le figuier étrangleur. Figuier très étrange. Un arbre qui ensemence, ou les oiseaux ensemencent les graines, en haut d'autres arbres, et il commence à pousser là, dans le feuillage, en haut, et les racines descendent, l'arbre, qui est le haut, disons, ils descendent jusqu'à la Terre. Et ça l'a fasciné Wallace, et ça l'a amené à écrire sa propre version de la théorie de l'évolution, la sélection par la sélection naturelle. Darwin était au courant que Wallace écrivait ça. Et d'ailleurs, on soupçonne que Darwin a publié, après 20 ans d'avoir pas publié, qu'il a publié justement parce qu'il savait que Wallace revenait en bateau, et allait publier sa propre théorie. Et même, honnêtement, le cinquième chapitre de L'origine des espèces, beaucoup de scientifiques croient, qui a été fortement emprunté à Wallace, comme presque mot pour mot, sur Wallace, que Darwin aurait fait ça. Mais revenons à notre figuier. Donc, ce qui est intéressant dans les figuiers, et que Wallace n'a pas dû savoir, c'est que chaque espèce de figuier a un guêpe spécifique pour la pollinisation. Ça veut dire que c'est une symbiose. Je crois que si Wallace a reçu ça, peut-être qu'il s'aurait posé des questions sur la sélection naturelle. Parce que comment évoluer un système dans deux espèces complètement différentes, mais complémentaires, en même temps, par hasard? Hum, très peu probable. Wallace, en passant, n'était pas complètement d'accord avec Darwin, même s'il était évolutionniste. Il croyait que le cerveau, la mobilité des mains et le langage avaient seule explication pour leur origine à travers une intelligence primaire, à travers un créateur. Mais il croyait certainement dans le concept simple et complexe ou des changements que Darwin était en train de présenter. Le ficus religiosa, donc revenons avec le ficus sacré, cet arbre-là a été adoré par les hindous aussi, et les gens, et même, ils ont fait partie d'une hymne pour les soldats védiques, 3500 ans avant maintenant. Le figuier est devenu partie des croyances dues à son importance nutritif, entre autres. Mais, étrangement, aussi dans la croyance judéo-chrétienne, on a tout de suite un figuier au début. Dans l'Ancien Testament, quand Adam et Ève ont mangé de l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal, il y avait deux arbres dans le jardin, un arbre de la vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont mangé et ils se sont, ils savaient qu'ils avaient fait de quoi qui n'était pas correct, ils avaient fait mal, ils se sont mis une ceinture, des feuilles de figuier pour se cacher d'un regard de Dieu juste, d'un jugement, si vous voulez, pour se cacher de leur nudité. C'est intéressant. Est-ce qu'on est en train de peut-être, est-ce que je suis peut-être en train de suggérer que les racines de la théorie de l'évolution, en fait, la théorie de l'évolution, c'est une sorte de feuille de figuier où on se cacherait à travers une sorte de vêtement scientifique, mais en dessous, c'est une philosophie religieuse qui est très ancienne et qui prédate Darwin de beaucoup. Alors, on va plonger nos regards sur des temps très, très, très anciens, des croyances très anciennes, pour voir si la racine de la théorie de l'évolution de Darwin aurait été bien avant qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui. En fait, si je vous demandais d'où vient la théorie de l'évolution, vous direz, ah, mais c'est Charles Darwin, 1859, il a publié L'origine des espèces. Effectivement, il a publié un livre après 20 ans. Le titre, c'est L'origine des espèces et par le moyen de la sélection naturelle. En anglais, et ça a été publié en anglais, le titre a une deuxième partie qui est « Où la préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie ». Donc, le titre au complet, ça aurait été L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou « La préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie ». C'est intéressant que toutes les traductions en français, ils laissent tomber la deuxième partie de la phrase. Je me demande si c'est parce que ce n'était pas politiquement correct quand ça a été traduit en français quelques années plus tard. Cela étant, ce livre-là était, il est supposé être le début, mais ce n'est pas le début. C'est ça qu'on va voir. Et dans le livre, comme vous voyez à l'écran, il y a un autre arbre. Vous avez dit qu'on va parler d'arbres à travers cette conférence. Voici l'arbre de la vie de Darwin. C'est très simple ici. On voit en haut, c'est marqué en anglais « I think », « je pense ». Et il est en train de faire un schéma que toutes sortes de vies viendraient d'une première bactérie. Lui pensait que c'était une cellule simple et qu'on arriverait à toutes les sortes de vies d'une façon naturelle, sans aucune intervention divine ou surnaturelle. Voici un autre arbre qui est apparu peu de temps après par Huxley. Donc, Huxley a fait un arbre de vie, Hakel, je veux dire, excusez-moi, ça c'est l'arbre de vie de Hakel. Et Hakel était comme le Darwin de l'Allemagne. Et lui, il a développé l'arbre, c'est clairement plus complexe que celui de Darwin. Et depuis ce temps-là, on est arrivé maintenant à croire que cet arbre, c'est un fait. Et pour montrer ça, je vais citer un professeur de l'Université de Laval à Québec, docteur Cyril Barrette, qui était le directeur du département de biologie. Il a écrit un livre qui s'appelle Le miroir du monde. Il va dire, d'abord, l'évolution n'est pas seulement une théorie, c'est aussi un fait. Ceci peut vous souprendre, peut-être, de voir un scientifique qui dit que la théorie de l'évolution, cette idée que les bactéries deviendraient des humains ou que des particules deviendraient des philosophes, que ceci, ce sera un fait. Et pourtant, on n'a jamais démontré ça d'une façon observable dans un laboratoire. Mais c'est publié par Dr. Cyril Barrette. Et c'est la pensée de beaucoup de gens que c'est un fait. On ne se questionne pas là-dessus. En fait, plus tard dans son livre, il va dire quoi? Il va dire, il n'y a aujourd'hui aucun biologiste raisonnable qui croit que la vie n'a pas d'histoire. Wow! Ça veut dire que si vous ne croyez pas à cet arbre de vie, vous êtes soit pas biologiste ou pas raisonnable. Moi, je veux vous dire qu'il y a plein de biologistes qui ne croient pas à cette histoire. C'est sûr que c'est Dr. Barrette qui ne croit pas à cette histoire. Ils ne croient pas à l'histoire qu'il y a eu une intelligence qui est en arrière de la création. Mais de dire qu'il n'y a aucun biologiste, c'est une sorte de position d'autorité avec une certaine arrogance qui essaie d'exclure toute opinion autre, une position autre que la position évolutionniste qui est typique dans notre société. Et donc, cette série de changements qui a commencé avec l'idée qu'une bactérie va devenir un humain à travers des millions d'années, centaines de millions d'années, est maintenant rendue cosmique. Donc là, on va commencer avec l'hydrogène. Donc, Hubert Rees, l'astrophysicien qui est très connu, naturellement, il va dire que l'hydrogène va devenir homme et il avait la capacité innée de devenir l'homme parce qu'il est devenu l'homme. C'est une tautologie, c'est une circulation, un raisonnement séculaire. Mais, vous voyez, ce n'est pas juste une question de la vie, mais c'est même jusqu'aux particules. et on parle d'une évolution cosmique. Revenons à Dr. Cyril Barrette qui va expliquer, il va définir l'évolution pour nous. L'essence du fait de l'évolution est que la vie a émergé imperceptiblement de la matière non-vivante et que par la suite, les espèces se sont transformées et ont émergé les uns à partir des autres par un processus naturel. On voit naturellement l'emphase sur le processus naturel, mais on voit aussi qu'il parle de la vie à partir d'une non-vie, ce qui est très difficile à démontrer parce que ça n'a jamais été démontré. C'est contre la loi de la biogenèse. Mais voilà, c'est comme ça qu'il définit l'évolution. Donc, c'est une évolution même pré-vivant qu'on arrive jusqu'à nous d'une façon naturelle. Donc, ça, ça nous donne la base. Et cet arbre, comme vous voyez, simple de Darwin est maintenant devenu beaucoup, beaucoup plus complexe pendant qu'on essaie de classifier tout ce qui existe dans la nature qui nous entend dans la vie sur Terre et on essaie de mettre des liens entre toutes ces sortes de vies et naturellement, on arrive à la fin avec un ancêtre commun à tout le monde. Je vais citer un évolutionniste qui s'appelle James Shapiro qu'en 2005, il a écrit ceci, une lettre ouverte au ministère d'Éducation du Kansas. Pour les scientifiques qui la prennent au sérieux, l'évolution darwinienne a fonctionné plus comme une croyance philosophique que comme une hypothèse scientifique testable. Ah! C'est étrange. C'est un fait scientifique. Ce scientifique ici, James Shapiro, est en train de dire quelque chose un peu différent. Il dit, « Cette fonction quasi-religieuse de la théorie est, je pense, ce qui se cache derrière de nombreuses affirmations extrêmes que vous avez sans doute rencontrées de la part de certains scientifiques opposés à toute critique du néo-darwinisme en classe. » Il va aussi ajouter ceci, fort intéressant. Il dit, « C'est aussi pourquoi de nombreux scientifiques font des déclarations publiques sur la théorie qu'ils ne défendraient pas en privé à d'autres scientifiques comme moi. » il y a deux histoires. Il y a l'histoire pour le public puis il y a l'histoire pour les pairs dans le système éducatif. Michael Ruse, qui est aussi un philosophe et un scientifique de l'Université de la Floride, il va dire, « L'évolution est élevée par ses partisans au-dessus de la simple science. Elle est véhiculée comme une idéologie, une religion séculière, un choix au même titre que le christianisme avec un sens et une morale. L'évolution est une religion. » C'était le cas au début et perdure jusqu'à maintenant. L'évolution a donc pris naissance en tant qu'idéologie séculière comme substitut explicite du christianisme. Peut-être en entendant ceci, ça vous trouble un peu parce que vous dites, « Mais non, c'est la science qui peut réduire l'évolution, la théorie de l'évolution. Mais pas selon les évolutionnistes. » Certains évolutionnistes regardent l'évolution et disent, « Mais on n'est pas en train de parler d'une science ici, on est en train de parler d'une foi naturaliste. » Même Karl Popper, le grand philosophe évolutionniste, il va comparer l'évolution, il va dire, « Est-ce que c'est de la science pure et dure ou est-ce que c'est un programme de recherche métaphysique? » Donc, ce serait intéressant de regarder d'où vient cette théorie qui a des sources, on dirait, métaphysiques et non pas juste dans la science. Les premières cinq éditions du livre d'origine des espèces de Darwin, Darwin, il n'a pas donné crédit à personne pour cette idée de sélection naturelle. Pas à Wallace, pas à personne. Mais je pense qu'il s'est fait beaucoup critiquer. Alors, la sixième édition, dans sa préface, il va mentionner 22 personnes, contemporaines et personnes avant lui, comme Buffon, qui parlent de l'idée de transformation des êtres, d'un changement entre moins complexe et plus complexe dans le monde du vivant. Mais il y a une phrase, et je veux la lire ici, « Quelques autres, au contraire, ont admis que les espèces éprouvent des modifications et que les formes actuelles descendent de formes préexistantes par voie de générations régulières. » Et attention à ce qui s'en vient. « Si on laisse de côté les allusions qu'on trouve à cet égard dans les auteurs de l'Antiquité, Buffon est le premier qui est dans les temps modernes, etc. » Attends là, si on laisse de côté. Il y a quelques places dans « Origines des espèces » dans le livre de Darwin où il va dire « Mettons de côté ». Il va faire ça avec l'origine de la vie. « Mettons de côté les difficultés ». Puis il va faire la même chose avec les yeux. Il va dire « Mettons de côté les complexités avec la première cellule pour voir la lumière. » Mais en fait, chaque fois que Darwin fait ça, c'est super important de ne pas mettre à côté ce qu'il est en train de mettre à côté parce que ça défait sa théorie. Et ici, ça nous intéresse parce qu'il dit « Mais il y a d'autres qui parlent de ma théorie dans l'Antiquité, des millénaires avant Darwin. » Et lui, il va citer Aristote. Et il dit « On trouve une ébauche de la sélection naturelle dans les écrits d'Aristote. » Et c'est dans, effectivement, c'est dans le bas du page, les notes en bas de la page de sa préface où il va faire référence à ce qu'Aristote a dit. Et Aristote, la partie qu'il cite d'Aristote est en fait une citation lui-même qu'Aristote faisait d'Empédocle, qui est un philosophe qui était avant Aristote d'à peu près une centaine d'années. Et voici la citation. « Ainsi donc, toutes les fois où les choses se produisent accidentellement, comme elles se seraient produites ayant un but, elles substisent et se conservent parce qu'elles ont pris spontanément la condition convenable, mais celles où il y en est autrement ont péri ou périsse. » Donc, c'est une sorte de sélection naturelle. Il faut comprendre le contexte. On recule des millénaires, les gens n'ont aucune idée de la génétique, comment les organes forment et qu'il y a un code ou information en arrière. Donc, pour les autres, c'est comme un peu spontané, ce qui les amène à même penser que la vie pourrait générer spontanément. Mais ils n'avaient pas la science pour comprendre cela. Par contre, c'est définitivement une idée de sélection naturelle. Mais nous, on va reculer encore plus loin. On va reculer aux hindous. 1200 avant Jésus-Christ, dans le Rig Vada, l'écrivain en écrit un hymne à la création. Et il va dire ceci, « D'où vient cette création? Les dieux sont venus après, avec la création de l'univers. » Qui sait alors d'où il est né? D'où cette création est née? Peut-être c'est-elle formée elle-même ou peut-être pas. Et peut-être que vous, vous avez vous-même une sorte de position agnostique. Peut-être la création, peut-être elle a été créée, peut-être il n'a pas été créé. Peut-être que vous êtes comme ce personnage il y a 3200 ans, il se posait cette même question. Et on va explorer comment les hindous ont composé avec la création qui les entoure. Et on va commencer avec les évolutionnistes panthéistes. Panthéiste veut dire Dieu est tout. Donc, vous faites partie de la création, vous faites partie de Dieu, Dieu est la création et c'est un tout. Donc, la nature, en fait, est Dieu. Même de nos jours, les gens vont parler de mère nature. Ils sont en train de prendre une position panthéiste. Mais cette position-là vient des brahmanes, vient des brahmanes ou les prêtres brahmaniques de l'Inde. Il y a un écrivain, il y a un scientifique qui s'appelle Sir Monnier Williams qu'au tournoi du siècle, donc dans les années 1884 à peu près, lui, il a été spécialiste dans le sanscrit, donc il était spécialiste dans les écritures indiennes, très anciennes. Et il dit ceci, en réalité, les hindous étaient des spinozistes 2000 ans avant la naissance de Spinoza. Bon, Spinoza, il croyait que toute substance était infinie, que la matière était infinie, donc tu n'avais pas besoin de Dieu parce que la matière existait depuis tout le temps. Il dit que les hindous étaient des spinozistes 2000 ans avant la naissance de Spinoza, des darwiniens des siècles avant la naissance de Darwin et des évolutionnistes des siècles avant que la doctrine de l'évolution a été acceptée par les Huxley de notre temps, de son temps, et bien avant que le mot évolution existe dans un langage du monde. Donc, il y a quelque chose vraiment à découvrir concernant les hindous et leur compréhension de la nature qui les entoure comme racine de la théorie de l'évolution. Les textes sacrés hindous se composent principalement du Rukvidas qui date à peu près entre 1000 à 1400 avant Jésus-Christ, les Ipanachad qui est 800 à 400 avant Jésus-Christ, le Bhagavad Gita 500 ans avant Jésus-Christ, les lois de Manu 200 ans avant Jésus-Christ et le Bahabharata qui est de 400 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 100 ans après Jésus-Christ. Et on va piger quelques paroles à travers ces textes sacrés qu'il y en a qui sont assez volumineux pour démontrer que leur pensée était une pensée évolutionniste déjà très existante bien naturellement des millénaires avant Darwin. On commence avec le concept cosmique. Donc, on voit cette forme-là, le cercle avec un triangle dedans et ce triangle a trois points dont ils ont le Trimurti qui est les trois dieux, si vous voulez, les trois principes de l'hindouisme qui c'est Brahma, Vishnu et Shavna. Donc, Brahma, c'est le concept, le principe créateur et il y a Vishnu qui va préserver et il y a Shiva qui va détruire. Donc, ça fait un cycle créé, préservé, détruire et on recommence. Et ça fait un cercle et tout ce qui se passe est à l'intérieur et vous allez voir naturellement, ça va rentrer dans le concept de réincarnation parce qu'eux autres, ils ont comme un serpent comme vous voyez à l'écran, un serpent où est-ce que tout existe à travers un cycle, il y a un début, il y a un fin puis le début va repartir encore. Donc, ils ont un univers cyclique. C'est étrange parce que ça ressemble beaucoup à des modèles cosmiques d'aujourd'hui, le cosmique oscillatoire de Fred Hoyle où il y a un Big Bang, il y a une expansion, après ça, l'univers, il y a une contraction gravitationnelle et après ça, l'univers meurt et il recommence et ça serait comme un univers éternel. C'est exactement la même idée sauf en termes scientifiques modernes. Naturellement, pour que l'univers puisse revenir, ça prend de la masse pour la gravité, il n'y a pas de masse dans l'univers. C'est un des gros, grands, grands problèmes avec cette idée-là, c'est qu'il manque 90 % de la masse nécessaire pour faire revenir l'univers, donc l'univers n'a pas l'air d'être cyclique de tout scientifiquement. Revenons à nos hindous. Je cite le Vedas, 1400 années avant Jésus-Christ, donc ça fait 3400 ans. Cette lumière, en parlant de la création de l'univers, cette lumière est venue et l'eau est progressivement devenue un oeuf. Merveilleux, dans lequel Brahman, c'est-à-dire l'univers, s'est créé. Après des centaines de millions d'années, déjà, on parle de centaines de millions d'années, il a divisé l'oeuf en partie faisant le paradis de l'un et la terre de l'autre. Donc, il y a ce changement progressif de simple à complexe. Ils vont parler dans les lois de Manu comme l'univers, ça commence avec une particule. Il dit, mais en joignant des particules minuscules, c'est dans le 56e verset du premier chapitre, en joignant des particules minuscules, même de ces six, qui possèdent un pouvoir sans mesure, avec des particules de lui-même, de parlement, il a créé tous les êtres. Donc, on a cette idée qu'il y a une particule et à partir de cette particule, on va expansionner, on va avoir la vie. Et dans le Mandaka Abnachad, c'est marqué, c'est ses premières, premières phrases. Par tapas, tapas, c'est la chaleur ou le mouvement. Les autres, ils disent, c'est le pouvoir de la méditation. Brahman, c'est-à-dire l'univers, atteint l'expansion et vient ensuite la matière primordiale et de là vient la vie. On a le modèle du Big Bang déjà prononcé haut et fort des millénaires avant que le Big Bang ait apparu comme idée. Fascinant. C'est vraiment fascinant. Les racines de nos modèles modernes scientifiques ne sont pas modernes de tout. Le Mahabharata, ils écrivent ceci. Ceux-ci, c'est-à-dire les processus créatifs, acquièrent successivement les attributs des processus immédiatement précédents. Donc, il y a une sorte de transmission héréditaire dont ils sont issus. Chacun a non seulement son propre attribut spécial, mais chaque successeur a les attributs de tous les précédents. Donc, on a cette idée qu'on va transférer de l'information d'une génération à l'autre. Ici, eux autres, il faut comprendre, eux autres, ils sont concernés par l'âme et comment l'âme s'améliore à travers le karma. Ils disent ceci, « L'âme se déplace de nombreuses formes vivantes pour gagner un cadre humain bien évolué. C'est une évolution karmique. Lorsqu'il traverse 84 corps lacs, il acquiert une forme humaine précieuse. » Je veux dire, c'est quoi 84 corps lacs? C'est un chiffre 8,4 millions. Ça veut dire qu'avant que ton âme arrive à être humain, vous avez passé à travers 8,4 millions de sortes d'espèces animales. C'est vraiment une évolution naturelle et spirituelle pour eux. Et, naturellement, c'est relié avec la réincarnation parce que vous êtes en train de réincarner chaque fois. Il y a ce cycle qui est en train de se faire chaque fois. Donc, ça, c'est... Il fallait que je vous donne une fondation dans l'hinduisme pour comprendre pourquoi je dis que la théorie de l'évolution a des racines là-dedans. Finalement, on va parler des lois de Manu. Encore, dans le 45e verset, il dit, « De l'humidité chaude proviennent les insectes et les équipiques. » Donc, c'est la génération spontanée. Les poux, les mouches et punaises, ils sont engendrés par la chaleur ainsi que tous les autres de même espèce. Bon, on comprend, ils n'ont pas de microscope, ils ne pouvaient pas voir et savoir ce que nous savons aujourd'hui. Mais cette idée de génération spontanée n'est pas nouvelle. C'est quelque chose qui existe depuis, au moins, les hindous des millénaires avant nous. Finalement, dans le Vishnu Purana, il y a des chiffres ici assez incroyables. Ils vont parler et remarquer la progression qui est utilisée ici. 20 000 espèces de plantes, 900 000 espèces de créatures aquatiques, 900 000 espèces d'amphibiens et de reptiles. Ils sont en train de parler de toutes ces 8,4 millions d'espèces qu'on voit à travers. 1 million d'espèces d'oiseaux, 3 millions d'espèces d'autres créatures. Ils vont parler de 400 millions d'espèces d'anthropoïdes. Donc, on voit qu'il y a vraiment une progression ici. Et après quoi, l'espèce humaine de 200 000 variétés, c'est vraiment beaucoup de variétés en passant, voit le jour et l'homme s'engage alors dans une activité délibérée pour atteindre la perfection. Ils veulent toujours atteindre la perfection de la divinité. Donc, on voit comment on commence avec des plantes aquatiques, semi-aquatiques, reptiles d'oiseaux et on arrive à l'humain. C'est le même modèle. Mais non, c'est sans tout le tralala scientifique, on comprend. mais c'est le même modèle. Je vais citer un hindou beaucoup plus récent, en 1895, qui était Swami Vivekananda. Il a fait fureur en Londres, il a popularisé l'hindouisme. Naturellement, il est quelques années après que Darwin a publié L'origine des espèces et lui, il va parler de l'évolution d'un point de vue hindou. Il était connu surtout à cause de sa mémoire. Il pouvait mémoriser des encyclopédies complètes et les gens étaient fascinés par sa mémoire et il a dit ceci durant une conférence qu'il a faite à Londres. « Quelle est la cause de l'évolution? Le désir. L'animal veut faire quelque chose, mais il ne trouve pas l'environnement favorable et développe donc un nouveau corps. Qui le développe? L'animal lui-même, sa volonté. Vous vous êtes développé à partir de l'amibe la plus basse. Continuez à exercer votre volonté et cela vous mènera encore plus haut. » Bon, c'est difficile d'aller plus bas que l'amibe, mais cette considération est très intéressante parce que je le vois dans les articles scientifiques de nos jours où est-ce qu'on dit un tel organisme, il s'est changé pour adapter, mais il n'y a pas de volonté dans ces organismes-là, c'est un code génétique. Soit ils ont l'information avant, soit ils ne l'ont pas et ils vont périr. mais ce concept-là qui a une volonté, un peu comme Hubert Rees qui va parler de l'hydrogène doit avoir la capacité innée de devenir homme parce qu'il est devenu homme. Ça ressemble vraiment beaucoup à un concept hinduiste. Alors maintenant, on va regarder plusieurs, et ça va être presque mélangeant parce qu'il va y avoir tellement de noms, mais plusieurs philosophes grecs parce qu'on va voir qu'en fait, les Grecs ont été beaucoup influencés par les hindous et on va commencer par un nom que vous connaissez tous, Pythagore. Pythagore a vécu 582 à 506 avant Jésus-Christ, donc 2500 ans avant nous. Il est plus connu pour les théorèmes mathématiques, même musique et le son. Il n'a laissé, étrangement, il n'a pas laissé rien d'écrit, il a juste ses disciples qui ont écrit des choses et des idées sur lui et c'est ça qu'on a comme histoire. Il a étudié 22 ans sous les prêtres égyptiens, il a été capturé, il a étudié un autre 12 ans avec les babyloniens et après ça, il a même étudié l'Italie en Inde et étudié avec les brahmanes. Et c'est même cité par son biographe qui s'appelle l'Amblicus. Il a dit Pythagore a beaucoup voyagé étudiant les enseignements ésotériques des Assyriens, des Égyptiens et des brahmanes. Il croyait aussi à la réincarnation et cette croyance probablement venait de ses études avec les brahmanes. D'autres influences hindoues sur Pythagore et on n'a pas fini là-dessus, on va revenir parce que Pythagore devient super important comme racine pour l'évolution. Il croyait la réincarnation, l'ascétisme, il y avait un régime végétarien, étrangement, il n'avait pas le droit de manger des fèves. Il ne doit pas couper les ongles, la barbe et les cheveux comme les brahmanes. Il y a les théorèmes mathématiques et musique et études du son qui sont toutes des choses hindous qui existaient avant Pythagore et qui y aura même emprunté sous son nom. Sir William Jones, qu'on a vu tout à l'heure qui était spécialiste dans le sanscrit, il a écrit ceci, les analogies entre la philosophie grecque de Pythagore et l'école Sankhia, qui est une école, une façon de penser philosophique hindoue, sont très évidentes. Rawlingson, en 1937, dans son livre La sagesse des hindus, il va dire ceci, « Il est plus probable que Pythagore a été influencé par l'Inde que par l'Égypte. Presque toutes les théories religieuses, philosophiques et mathématiques enseignées par les Pythagoriens étaient connues en Inde au sixième siècle avant Jésus-Christ. » Wow, ça, ça peut, là, vous êtes en train de dire, wow, ça enlève ma place de sécurité. Où sont les frontières? Maintenant, les Grecs sont, ce n'est plus les Grecs qui sont la source, c'est les hindous. Mais oui, apparemment, c'est la situation. Rawlingson, il ajoute ceci dans un autre livre qui s'appelle « L'héritage de l'Inde. » Il semble que le soi-disant théorème de Pythagore, de la quadrature de l'hypoténuse, était déjà connu des Indiens dans les temps védiques plus anciens et donc avant Pythagore. Alors, Pythagore, qui devient très important dans notre histoire, en fait, prend ses idées des hindous. Maintenant, on va parler de Platon. Platon était un disciple de Socrate et Socrate débattait avec les philosophes brahmanes. Donc, Platon avait aussi accès à une pensée brahmanique. Socrate croyait la réincarnation et Platon était fasciné par Pythagore. Il a ramassé beaucoup d'argent pour acheter des livres. Imagine, les livres dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup. Et ça coûtait beaucoup d'argent pour acheter tous les livres qu'il pouvait sur Pythagore parce qu'il était fasciné par Pythagore. Pythagore, à Platon, je veux dire, va dire dans son livre de Timée, ce sont les principes sur lesquels les créatures vivantes changent et se sont transformées d'une sorte en autre sorte de la transformation dépendante de la perte du gain de compréhension de folie. Donc, encore là, tout de suite, on voit ça et plus complexe. On voit ce concept qui était déjà dans les Indus qui est maintenant rendu avec Platon. Il comprenait que les sortes de vie changent, mais il croyait quand même comme les Indus que l'univers était coéternel. Donc, il croyait dans un dieu créateur, mais il croyait dans un univers éternel en même temps. Et Platon croyait dans la réincarnation. Donc, ce cyclisme revient. E.J. Erwick, en 1921, spécialiste sur le sujet, il dit ceci, « J'affirme avec beaucoup de confiance que si quelqu'un se familiarisait avec la vieille sagesse indienne et lisait ensuite les dialogues de Platon, il ne manquerait guère de se rendre compte que tous deux sont occupés par la même recherche de soi, inspirés de la même foi, tirés vers le haut par la même vision. » Donc, il est clair ici qu'on est en train de parler d'un lien entre la philosophie grecque et les croyances hindoues. Maintenant, on va parler d'Aristote. Donc, Aristote, et voici un petit statut d'Aristote dans la cathédrale de Notre-Dame de Chartres. Aristote était disciple de Platon. Beaucoup de ses idées venaient de Pythagore. Donc, on revient avec Pythagore qui avait ses idées des hindous. Et ce que je suis en train de vous parler, il y a un livre qui date assez loin par Arthur Lovejoy, un scientifique spécialiste qui s'appelle « The Great Chain of Being », le grand chaîne de lettres. Et lui, il prend cette idée-là et il va des hindous jusqu'à Darwin. Il a fait dans ce livre un peu « Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant ? » Si jamais vous voulez regarder plus en détail. Et c'est une série de conférences qu'il a fait à l'université de Harvard. Et c'est une publication qui est disponible sur l'Internet. Aristote, l'univers était éternel et le mouvement causerait la création. Bon, ça vous rappelle de quelque chose ? Mais oui, ça rappelle des concepts hindous. Il parle aussi de ce changement dans Scala Naturée, donc l'échelle de la nature où est-ce qu'il parle de sa progression. Il va dire « La nature, progressivement, étape par étape, s'est développée des substances inanimées aux créatures vivantes. » Des substances inanimées aux créatures vivantes, la non-vivante aux vie. Donc, Aristote était définitivement évolutionniste bien avant que le mot « évolution » existait. Je vais citer quelque chose d'autre d'Aristote parce qu'il est très populaire. « Comme le stade le plus élevé, la fin et le but de tout le processus, l'homme apparaît. » Donc, où est l'homme là-dedans ? L'homme apparaît après un long processus de changement et de transformation. « Toutes les formes inférieures ne sont que des tentatives infructueuses pour le produire. Le singe est une étape de transition entre l'homme et les autres animaux vivipores. Tout va de l'avant vers le parfait, vers le divin. » Ah bon ? Donc, l'idée que les hommes viendraient des singes, ce n'est pas de Darwin. Aristote est en train de parler. Et en fait, les hindus vont parler de ça. Il y a dans le concept hindu des castes, donc des différentes sortes des personnes qui sont reléguées à un niveau social qui n'ont pas le droit d'en sortir. Il y a des films faits là-dessus d'ailleurs récemment. et ce qui est intéressant dans l'hinduisme ancienne, c'est que les casques les plus bas, ils ont leur peau foncée et de moins en moins foncée jusqu'à temps que tu arrives à les brahmanes qui sont très pâles et ils veulent devenir des ariens. Des ariens, c'est ceux qui s'étaient la peau pâle, mais vous vous dites, mais où j'ai entendu ce mot-là, ariens? Parce que Hitler, dans sa solution finale, il va parler d'un peuple arien. Il va parler d'un peuple qui va être le plus intelligent, le plus sage, le plus évolué et c'est le peuple arien et ça, ça vient des hindous. Pythagore, Platon, Aristote reconnaissaient tous une cause primaire, même s'ils croyaient l'évolution par après, pour arriver là. Mais il y avait d'autres philosophes que eux autres, ils pensaient on va s'en sortir de la cause primaire et ça, on va parler de Thalèse et d'Anaximandre. Donc là, on recule 500-600 ans avant Jésus-Christ et Thalèse a encouragé, il était un contemporain avec Pythagore et lui, il a encouragé Pythagore d'aller étudier avec les Égyptiens comme lui il avait étudié. Il croyait que l'univers s'est créé lui-même qui est l'équivalent d'un panthéiste paramanique. Son disciple Anaximandre croyait que l'univers était cyclique et est apparu par des réactions entre le chaud et le froid et de là est venue une grande boule de feu qui a explosé. Ça ressemble tellement à des choses qu'on entend aujourd'hui. Pour lui, les humains ont apparu de leurs ancêtres les poissons. On va prendre une parenthèse parce que là on est en train de parler 600 années avant Jésus-Christ. Mais ici je vais citer une prêche faite par un pasteur qui s'appelle maintenant Saint-Basile à peu près 350 années après Jésus. Donc presque un millénaire après Anaximandre et regarde ce qu'il dit. Il dit dans sa prêche il dit « rejette les idées ridicules de ces philosophes arrogants qui ne sont pas gênés de mettre leur âme au même niveau que l'âme des chiens et qui prétendent que leur origine aura été des buissons et des poissons marins. » Il démontre qu'ils sont moins futés que les poissons. Bon, il met un peu d'humour là-dedans. Mais vous comprenez l'idée d'Anaximandre a véhiculé mille ans dans la pensée des gens à travers l'hinduisme qui va arriver aux Grecs. Les Grecs vont transférer leur philosophie aux Romains et là naturellement l'Empire romain va continuer jusqu'à 500 années après Jésus. Peut-être que ce n'est jamais fini mais en force 430 années et Saint-Basile est là-dedans et il y a encore des gens qui croient qu'est-ce que ces philosophes grecs croient. Mais c'est une sorte d'évolution. On se souvient qu'Aristote a cité Empédocle qui vivait entre 490 et 430 avant Jésus-Christ. Darwin avait fait mention de ça dans L'origine des espèces dans la sixième édition. Empédocle dit que la plupart des espèces animales ont été générées par hasard. Donc là on a quelque chose que c'est du hasard qui fait les choses. Donc un point un peu différent. Il a dit que les âmes changent pour être toutes sortes d'animaux. C'est de l'induisme. C'est ce concept qu'on est en train de s'améliorer en passant par différentes sortes d'animaux. Démocrite donc là on arrive à c'est le dernier que je vais en parler Démocrite ou peut-être Épicure. Démocrite qui vivait encore 460 à 370 ans avant Jésus-Christ donc on est en train de parler des millénaires avant Darwin. Il est le père de la théorie atomique. Un grand voyageur et où est-ce que vous pensez qu'il a voyagé? L'Inde Les atomes pour lui sont apparus soudainement et par hasard l'univers s'est créé elle-même. L'évolution des langues pour lui ça a commencé par la capacité de juste faire des sons animaux et qu'il s'est ensuite graduellement développé la capacité de parler une langue. Épicure avait la même pensée sélection naturelle et hasard prend la place de Dieu. Donc on voit que les Grecs sont une infusion complète de la pensée hindoue dans la philosophie grecque qui c'est les scientifiques de leur temps. C'est ça qu'ils ont comme scientifiques les philosophes et la science étaient entremêlés fortement entremêlés très différents d'aujourd'hui. On n'est pas si familier avec ce concept-là. Dans l'Église donc à peu près 200 ans après Jésus on a deux personnes Clément d'Alexandrie et Origen qui Origen était le disciple de Clément d'Alexandrie et eux autres ils vont commencer avec une pensée allégorique d'interprétation biblique. Donc ils vont dire que la Bible ça ne veut pas dire exactement six jours quand ils parlent de six jours il n'y avait peut-être pas vraiment de déluge et la raison qu'ils sont en train de réinterpréter la Bible c'est parce qu'ils essaient de concorder la Bible l'Ancien et Nouveau Testament avec la philosophie grecque qui est leur milieu ils sont avec les Romains et cette philosophie grecque vient avec les Andous donc c'est panthéiste et c'est impossible de réconcilier vraiment une pensée panthéiste avec une pensée déiste où est-ce qu'on a un créateur clairement identifié qui part les choses à un moment donné c'est pas cyclique de tout alors ils vont essayer Origen va même Origen il va même spiritualiser la situation ou est-ce qu'il va dire que les pécheurs comme les démons vont progressivement se purifier afin de revenir à leur état au début donc c'est comme un cycle on va faire le mal ça va être très très mal dans le cas de démons mais comment ils vont se purifier à la longue d'où vient le concept catholique de purgatoire mais ceci ne vient pas de tout de la Bible judo-chrétienne là il y a eu une période de temps où est-ce que l'Église était en train de être très politique dans le Moyen-Âge et il n'y avait pas beaucoup nécessairement de focus sur les philosophies pendant ce temps-là mais ça repartit plus tard et il y a eu la réformation donc il y a eu un moment où est-ce que Martin Luther et d'autres avant lui aussi se sont levés puis ont dit à l'Église non il faut qu'on revienne à sola scriptura il faut qu'on revienne à la véracité de ce qu'on appelle la parole de Dieu soit c'est vrai soit c'est pas vrai mais si c'est vrai on ne va pas le changer c'est ça qui c'est et ça ça a amené une sorte de réveil en Europe qui a fait que voyant la différence entre les philosophies grecques et romaines et donc hindous ils ont mis ça de côté avec une emphase sur les philosophies théologiques judéo-chrétiennes donc si on voulait avoir une pensée panthéiste il fallait se cacher et à l'écran vous voyez Libniz qui était connu comme le Platon de l'Allemagne et pour lui il parlait de la grande chaîne de la vie donc vous voyez on s'en va vers l'arbre de la vie premièrement c'était la grande chaîne de l'être l'échelle de la nature d'Aristote maintenant c'est rendu la grande chaîne de la vie qui est un précurseur du mot évolution pour lui il faut que tous les ordres d'êtres naturels ne forment qu'une seule chaîne tout est relié graduel et ainsi les hommes sont reliés aux animaux ceci aux plantes ceci aux fossiles donc ça c'est intéressant parce qu'on voit comment l'humanité change dans le concept judéo-chrétien l'homme est à part de la création il fait partie de la création mais il est à part de la création parce qu'il est fait à l'image de Dieu il est fait à l'image de la création mais quand on est panthéiste l'homme n'a aucun c'est le résultat si vous voulez de l'évolution mais il fait partie complètement du tout il n'est pas séparé il n'est pas spécial nécessairement c'est juste que on est arrivé jusqu'à nous comme Stephen Gould dirait le grand évolutionniste c'est juste le hasard qu'on n'est pas notre propre chien bon c'est peut-être pas très réjouissant comme idée mais c'est son idée eux autres ils vont parler de la loi de la continuité de la vie pour eux autres c'est une loi donc c'est gradualiste c'est un changement graduel et il lie toujours les hommes avec les animaux et qui sont liés avec les plantes John Locke donc c'est même temps donc vous comprenez qu'ils sont en train de promouvoir ces idées-là mais contre le courant culturel qui est à post-réformation surtout en Allemagne parce que là on a parlé de Libniz un peu différent en Angleterre où est-ce qu'on a John Locke qui est un philosophe qui vivait entre 1632 et 1704 mais lui quand même regarde je vais citer qu'est-ce qu'il dit parce qu'il parle de la chaîne de la vie il dit les animaux amphibies relient le terrestre et l'aquatique ensemble et les règnes animales et végétales sont si près réunis que si vous prenez le plus bas de l'un et le plus élevé de l'autre il n'y aura gardent de grandes différences entre eux vous voyez comment pour eux autres ils ne voient pas de différence d'ailleurs je dis dans mes conférences c'est une grande différence entre les évolutionnistes et les créationnistes les créationnistes ils regardent les différences pendant que les évolutionnistes regardent les similitudes donc pour lui il dit ça a tout l'air tellement pareil qu'en fait ça vient tout de même c'est clair si on le regarde comme ça avec ce point de vue ce point de vue on va être sûr de voir qu'il y a un lien en tout ce qu'ils n'ont pas compris n'ayant pas accès à la génétique et à la théorie de l'information c'est qu'on a le même programmeur et c'est une des raisons pourquoi il y a des similitudes mais eux autres ils n'avaient pas cette connaissance-là et là je vais rentrer dans quelque chose un peu spécial en regard de ces philosophes scientifiques il y a les fondements de mouvements rose-croix et franc-maçon et John Locke et Libna sont comme des précurseurs au mouvement franc-maçon qui va devenir super important dans notre histoire et dans la société de l'Ouest en général Francis Bacon et Descartes sont tous les deux des francs-maçons entre autres Francis Bacon a fondé la franc-maçonnerie et il a aussi fondé c'est là qu'il devient la Société royale de Londres donc c'est la la Société des scientifiques où les scientifiques se regroupaient c'était fondé par ce même Francis Bacon ceux qui ont passé à l'université vont savoir que Francis Bacon est aussi un des instigateurs d'une méthode scientifique donc quand on pense à la franc-maçonnerie la franc-maçonnerie n'est pas chrétien il y a une sorte d'apparence chrétienne juste de surface mais en dessous ils sont clairs que ça va jusqu'à l'Égypte et même aux Indus lui il va écrire un livre Francis Bacon qui s'appelle Le Nouveau Atlantis qui est basé sur Timée de Platon et la Société royale de Londres était une tentative de formaliser les idiots des roses-croix que la connaissance amènera à une sorte d'utopie vous voyez la théologie est un problème parce que on est en train pour ces gens-là ils disent la théologie c'est de la superstition et il y a beaucoup de gens qui croient ça encore aujourd'hui si vous croyez à Dieu alors vous ne pouvez pas être scientifique ce qui est archi faux mais c'est ça les croyances qui sont en train de véhiculer qui véhiculent encore aujourd'hui alors le frère maçonnerie cherchera ses racines dans des religions péennes incluant l'égyptologie et l'hinduisme et ils vont instaurer la croyance de progression alors dans le frère maçonnerie comme vous voyez à l'écran on parle de 33 étapes qui vont vers la divinité vers l'utopie c'est toute une image basée sur Platon et quand vous regardez le dollar américain où est-ce qu'on a un symbole le pyramide avec l'œil tout voyant et où est-ce qu'en bas c'est marqué novus ordu seclorum qui veut dire nouvel ordre des âges wow je peux vous garantir que si vous êtes capable de mettre votre symbole votre sigle sur le dollar d'un pays alors vous avez de la puissance et tout le monde qui était quelqu'un dans ces temps-là était franc-maçon que vous soyez en Angleterre ou en Écosse ou en France d'ailleurs c'est de là qu'il vient le mot franc-maçonnerie français-maçonnerie parce que c'est en France qu'il y a eu le plus grand réveil qui a accumulé qui a produit le siècle des lumières qu'on pourra moi je dirais peut-être que c'est même le siècle des ténèbres mais je vais vous expliquer pourquoi bientôt en Écosse il y a Albert Pike qui dirigeait le rite écossais des francs-maçons il va dire ceci nous venons maintenant à considérer le grand symbole de Pythagore nos symboles sont venus des Ariens concept indus et beaucoup ont été inventés par Pythagore qui a étudié en Égypte et en Babylone il était fasciné par les Égyptiens et vous allez voir pourquoi c'est important dans juste quelques instants Voltaire il a dit ceci quand j'ai lu Platon pour la première fois et que je suis tombé sur cette gradation d'être qui monte de l'atome le plus léger à l'être suprême j'ai été frappé d'admiration pour lui c'est une libération de savoir qu'on vient d'une amie pour lui ça c'était une grande libération libération de quoi? Libération des contraintes morales de la théologie de la croyance dans un Dieu créateur qui donne une sorte de règle ils n'aimaient pas à avoir des règles de tout juste au début de ce mouvement des sectes de lumière il y a eu une encyclopédie qui a été publiée ça s'appelle l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers en 1751 par Diderot et d'Alembert je pense qu'il y a eu 16 volumes les deux étaient les deux francs-maçons en France naturellement et on voit la révolution française en fait va partir pas à cause de l'encyclopédie mais ça fait toute partie de ce même mouvement qui a fini par tuer 200 000 personnes par la révolution française ils ont été impliqués aussi dans le fondement de l'académie royale des sciences françaises donc il y avait l'académie royale la société royale de Londres avec Francis Bacon mais là tu as Descartes tu as Volcard tu as d'autres personnes qui vont faire partie de cette académie royale des sciences françaises et aussi Diderot et d'Alembert qui vont publier cette encyclopédie mais les images sont importantes juste à l'intérieur il y a cette image que vous voyez à l'écran ce que vous voyez c'est si vous regardez vous pouvez voir des colonnes d'un temple grec en arrière un temple ionique avec des nuages là vous avez une femme qui est semi-nue en avant et la lumière vient d'en arrière de cette femme semi-nue là ils sont en train de dire en fait que la vérité viendra des grecs et qui est cette femme mais c'est décrit ici sous le temple de l'architecture ionique ionique veut des grecs sanctuaire de la vérité donc il définit eux-mêmes que la vérité viendrait des grecs on voit la vérité enveloppée d'un voile et brillant de lumière qui sépare les nuages et les disperse à droite de la vérité la raison et la philosophie s'occupent d'elles-mêmes l'une la soulève et l'autre retire la voie de la vérité écoutez ceci à ses pieds la théologie humiliée reçoit sa lumière d'en haut wow ok on comprend pourquoi il y avait un certain conflit avec l'église parce que là on est en train de dire que la raison humaine est Dieu la vérité et que tout ce qui concerne la révélation biblique est humiliée le problème c'est qu'ils vont faire référence aux grecs les grecs sont en train de prendre leur philosophie des croyances indues et donc c'est vraiment deux croyances qui se confrontent et non question de science et raison en réalité comme on vient de voir sur la première page vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit on dirait un petit cupide ou un petit ange mais en fait c'est Lucifer et c'est Lucifer les cornes avec des ailes sur les ruines d'une ancienne culture des symboles de franc-maçonnerie sont à ses pieds un triangle de Pythagore par exemple Lucifer amène la lumière au monde il y a même une petite flamme par-dessus sa tête un peu en faisant l'image de la pancôte en acte 2 du Nouveau Testament et Albert Pike celui qui dirigeait le rite écossais franc-maçon était clair pour lui Lucifer était un dieu et il amenait la lumière au monde donc c'est pas trop caché comme idée mais les gens sont plus plus ou moins conscients de ça mais ça c'est le début de la science à travers le siècle des Lumières c'est très spirituel et c'est très métaphysique on a fait beaucoup de noms on a fait beaucoup de gens on est rendu le siècle des Lumières je vais juste finir un peu pour qu'on puisse arriver à Darwin et je comprends qu'on peut être un peu étourdi par la quantité d'informations si on n'est pas habitué à la philosophie moi-même j'étais un peu étourdi en l'étudiant mais ça vaut la peine de s'approfondir ce sujet-là puis comprendre d'où viennent les pensées qui nous entourent et quelle est leur vraie racine à gauche vous voyez un homme qui s'appelle Lord Mambodo c'est son nom il est écossais et c'est important parce qu'où est-ce qu'il était juge il avait beaucoup d'influence comme franc-maçon Erasmus Darwin donc le grand-père de Darwin a étudié et quand Erasmus Darwin a lu les écrits de Mambodo il a dit que c'était une autorité Mambodo était tout un caractère honnêtement il faisait des bains d'air ça veut dire qu'il allait dehors dans son jardin ne portant absolument rien comme un vrai homme et c'était un peu froid à l'Écosse après son bain d'air il prenait des bains de glace donc là il faisait son bain d'air et là il brisait la glace sautée dedans il était un peu froid là on parle de fin 1800 fin 1700 donc c'était tout il voulait être comme les Spartans il voulait être fort comme les Grecs mais de l'autre côté il avait il expliquait comment lui voyait le monde naturel il a développé l'Université d'Edinburgh un peu comme on l'appelait l'Athènes du Nord donc c'est vraiment relié à la pensée grecque et en 1768 il explique que les humains ont évolué à partir des Oranothans pour lui l'Oranothan était un animal entre les singes et les hommes c'est bien avant Darwin Darwin c'est 100 années plus tard Erasmus Darwin Darwin va continuer ces idées-là de cette progression Mombodo Lord Mombodo il va écrire son livre qui s'appelle Métaphysique ancienne il va dire quand l'homme est encore dans le sein donc dans le foetus il n'est pas mieux qu'un légume par étape il devient un animal donc on vient de voir l'embryologie qui était supposément partie par Hackel dans les années 20 années après que l'origine des espèces a été publiée et qui a fait la base pour l'avortement en disant que à Maman Dany le foetus n'est pas humain mais ça a commencé une centaine d'années avant avec Mombodo qui disait que l'homme c'est pas mieux qu'un légume et ces personnes-là ont de l'influence sur la communauté scientifique c'est pas des personnes à part c'est des personnes au centre de ce qui se passe dans la connaissance et dans ce qu'ils appellent la vérité en guillemets dans Zoonomi qui a été écrit par Erasmus Darwin le grand-père de Darwin cette idée de la génération graduelle de toutes choses semble avoir été aussi familière aux philosophes anciens qu'aux philosophes modernes donc lui il reconnaissait que ces idées-là il venait de bien avant contrairement à son petit-fils qui n'a pas donné aucun crédit jusqu'à la sixième édition de son livre il dit ceci à Erasmus Darwin serait-il trop audacieux d'imaginer que dans la longue période de temps depuis que la Terre a commencé à exister peut-être des millions d'âges avant le début de l'histoire de l'humanité serait-il trop audacieux d'imaginer que tous les animaux au sang chaud sont issus d'un filament vivant quoi qu'il croyait à une cause primaire il croyait clairement dans cet arbre de vie dans cet enchaînement à partir d'une particule jusqu'au philosophe donc en conclusion la Terre et l'évolution a ses fondements dans l'hindouisme des brahmans l'évolution panthéiste a été transférée de Pythagore au grec Thalèse et son école naturaliste ont développé le concept de l'évolution naturaliste sans Dieu donc un univers cyclique qui n'a pas besoin de cause primaire les idées d'Aristote et Platon ont été promues par l'école Alexandrie qui a influencé l'Europe et qui a influencé les Grecs naturellement les Égyptiens les Grecs et l'Europe et ça a influencé l'Église donc l'Église à travers Thomas des Quintes je n'ai pas parlé parce qu'on n'a pas le temps mais Thomas des Quintes et d'autres Augustus toutes ces personnes-là Saint-Auguste toutes ces personnes-là étaient influencées par une tentative de faire quoi avec cette philosophie grecque et d'essayer de le rendre complémentaire à la théologie et naturellement il y a eu une renaissance de cette philosophie grecque avec les francs-maçons et le mouvement rose-cois il y a eu un réveil aussi à travers le siècle des Lumières sur le côté de la France de cette philosophie greco-romaine et qui vient des Indus Lord Mambodo et Erasmus Darwin ont avancé cette philosophie évolutionniste dans leur sphère d'influence à travers les francs-maçons et la société royale et finalement Darwin et Wallace qu'on a mentionné au début ont publié l'idée de sélection naturelle qui a pour but d'exclure le créateur de sa création je voudrais finir avec une citation d'un professeur de l'Université d'Oregon qui a étudié le sujet et que je trouve fait une très bonne analyse parce qu'on a vu cet arbre on a vu cette racine on a vu comment cette idée d'un arbre de vie perdure depuis longtemps il dit ceci et après je vais amener ma conclusion qu'est-ce que moi je crois en tant que théorie scientifique le darwinisme aura été abandonné depuis longtemps je vais répéter en tant que théorie scientifique le darwinisme donc le gradualisme a été abandonné depuis longtemps le fait cependant est que la doctrine de l'évolution a balayé le monde non pas en raison de ses mérites scientifiques mais précisément en sa qualité de mythe gnostique il affirme il affirme en effet que des êtres vivants se créent eux-mêmes ce qui est par essence une revendication métaphysique improuvable ainsi en dernière analyse l'évolution est en vérité une doctrine métaphysique revêtue de vêtements scientifiques en d'autres termes c'est un mythe scientiste et c'est pour ça que je dis l'évolution c'est comme les feuilles de figuier qu'Adam et Ève ont mis pour se cacher de leur faute du créateur naturellement ce n'était pas une vraie croyance parce que ça ne les cachait pas de tout mais l'évolution est-ce que ce ne sera pas une sorte de ceinture de figue qu'on est en train d'essayer de se cacher de Dieu dans l'histoire d'Adam et Ève ils ont mangé de l'arbre du bien et du mal nous on n'est pas capable de composer avec la responsabilité de juger le bien et le mal sur notre auterie et même sur nous-mêmes et les religions du monde reconnaissent le mal presque toutes les religions en tout cas reconnaissent c'est quoi le mal parce qu'on a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal mais le problème c'est qu'on ne peut pas le défaire ce n'est pas en faisant réincarner à 8.4 millions de fois qu'on va défaire le mal tout le monde l'évolution inclut vous avez vu j'ai cité maintes fois on veut arriver à cette idée platonique ou hindou vers l'être suprême on veut se diifier on veut devenir Dieu ce qui était très étrange parce que dans l'histoire en Genèse troisième chapitre on voit le serpent qui parle dialogue avec Ève sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant qu'elle a mangé le fruit puis il va dire la raison que Dieu ne veut pas que vous mangez les fruits c'est parce que vous allez devenir comme lui vous allez être comme des dieux et c'est toute la théologie toute la philosophie religieuse et naturaliste qui font la racine de l'évolution c'est le but que l'homme devient Dieu qui est exactement ce que le serpent a dit à Ève sauf que la réalité est toute autre l'évolution la théorie l'évolution moderne va encore plus loin il dit qu'il n'y a pas de mal pourquoi il n'y a pas de mal parce que si c'est juste la survie du plus fort il n'y a pas de question de moralité il n'y a pas de bien ou de mal il y a juste une question de survie et c'est inorganique vous êtes fait comme ça et c'est une question de gêne même Richard Dawkins le grand athée qu'est-ce qu'il a écrit il a écrit un livre qui s'appelle le génome égoïste donc c'est nous qui sommes importants nous comme la personne pas juste la population oui il y a des ça ne fait pas dire que tous les athées ils ne reconnaissent pas le mal mais les athées qui reconnaissent le mal ne se basent pas sur l'évolution mais se basent sur un concept philosophique et une croyance judéo-chrétienne mais les religions comme l'hindouisme de la racine de l'évolution mais cette religion-là reconnaît le mal mais pas de solution mais il y a une solution je crois qui est présentée par Jésus par ce qui est présenté par la Bible judéo-chrétienne qu'est-ce qu'on voit dans la Bible c'est que l'homme ne peut pas arriver à la perfection parce qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal les feuilles de figuier ne peuvent pas le cacher du jugement d'un Dieu parfait et on ne peut pas réparer les torts qu'on a fait après qu'on les a fait donc la seule solution possible c'est que le fils de Dieu quelqu'un de parfait par amour accepte d'être puni à notre place pour les fautes que nous avons commises et de là ça nous donne une entrée à la vie éternelle ou à Dieu parce qu'on est couvert par le sacrifice ou quelqu'un d'autre dans ce cas-ci Jésus qui aurait pris ses fautes sur nous vous voyez toutes les religions ont quelque chose de similaire les auteurs de ces religions-là sont encore dans leur tombeau Bouddha est dans son tombeau les brahmanes hindous sont dans leur tombeau Mohammed est dans son tombeau mais ce qui fait différence avec Jésus c'est que le tombeau est vide ça fait toute la différence parce que c'est là que Jésus dit moi je suis la vérité et je veux finir juste à vous citer deux versets et vous encourager à voir la signification de ces deux paroles de Jésus en Matthieu 11 dans l'évangile de Matthieu chapitre 11 verset 28 il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos on est fatigué à cause du mal qui nous entoure on est fatigué à cause du mal on se sent coupable et c'est pas une question de juste dire on n'est plus coupable non la coupabilité est là exprès c'est une bonne chose mais là il faut faire quelque chose avec et Jésus il va dire en Jean 3 36 il va dire celui qui croit au fils a la vie éternelle celui qui ne croit pas au fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui parce qu'il n'en est pas couvert c'est simple c'est grandiose c'est humiliant il faut soumettre sa vie à Jésus il dit Jésus je demande pardon pour mes fautes et ce qui est intéressant et c'est pour ça qu'on appelle la bonne nouvelle c'est que Jésus dit mais moi je vous pardonne j'ai fait ce qu'il fallait faire j'ai pris la responsabilité je vous pardonne mais pour avoir accès il faut demander pardon et je vous encourage à réfléchir sur ça peut-être vous-même à dire moi je veux que ma vie change voilà l'opportunité changez vos racines pour que vous ne soyez pas attachés à un figuier sacré mais à l'arbre de la vie merci merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je me présente Bernard Bousseau, directeur général chez Racine et Chamberlan, courtier d'assurance d'hommage. Bonjour, je m'énomme Mireille Addo, je suis courtier en assurance de dommage chez Racine et Chamberlan depuis trois ans. Alors notre cabinet est une entreprise familiale, quatrième génération, elle a plus de 125 ans d'existence. Nous assurons assurance d'hommage, ça veut dire aussi bien une petite voiture, une très grosse entreprise, on a toute la gamme de produits. Mais particulièrement, nous avons un produit qui nous tient à cœur, c'est celle d'assurance pour les églises. Effectivement, nous avons cette particularité d'être un courtier qui se spécialise en assurance des églises. Donc l'assurance des églises pour nous reste un produit phare, parce qu'au sein du bureau, nous avons toute une équipe, dont moi en particulier, qui s'occupe de l'assurance des églises. En tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, je comprends vraiment les besoins des églises, les besoins des pasteurs. Et je suis là pour aider ces églises-là à trouver le meilleur produit d'assurance pour eux. En étant un courtier en assurance pour les églises, nous assurons à la fois une église qui est locataire, mais également une église qui est propriétaire du bâtiment. Donc en dehors du bâtiment, nous allons assurer aussi les équipements, les équipements de musique, les bancs, tous les biens que ces églises-là possèdent. En dehors des biens des églises, nous assurons également la responsabilité civile des églises. Il y a aussi une couverture qui est faite sous mesure, qui est la couverture des abus. Donc c'est une couverture qu'on va venir vraiment retrouver dans le cadre des églises. En tant que monitrice de l'école de dimanche, donc en contact avec les enfants, nous savons que ces enfants-là sont parfois exposés, ça peut être aux abus moraux, des abus sexuels, des abus physiques. Donc c'est vraiment important pour les églises de comprendre la pertinence de ce produit-là. Et nous sommes là, Racine Chamberlain et toute son équipe en arrière, dont moi et d'autres membres de l'équipe de l'assurance des églises, sommes là pour accompagner les églises dans ce processus-là. J'ai aussi le privilège de choisir mes équipiers, car il doit avoir un profil fait sur mesure pour cette clientèle qui est très nichée. Ce sont des personnes qui vont communier avec Dieu, évidemment. L'assureur est aussi un assureur qui répond avec des produits spécétiquement pour les églises. C'est aussi le moment où on va rencontrer tous ces gens pour vraiment comprendre leurs besoins. Et dans ce contexte-là, nous allons aussi faire de la prévention. Donc on va aller visiter l'église avec le conseil d'administration, avec le pasteur, avec le prêtre, et s'assurer de bien comprendre les enjeux. On peut déjà, tout de suite, lors de la visite, faire un plan de prévention pour essayer de réduire les chances d'avoir des sinistres. Évidemment, malgré cette prévention, il va y arriver des situations où il va y avoir des sinistres. Et là encore, nous devons accompagner les personnes, les assurer dans ce contexte pour prendre les bonnes décisions. C'est donc un projet qui, du début à la fin, nous amène à dire, nous, chez Racine-Jean-Berland, nous avons un profil pour répondre spécifiquement à des besoins très particuliers qui s'appellent des églises. Donc le fait d'être un courtier qui assure les églises a un avantage. Donc cet avantage-là, c'est d'être en contact avec les pasteurs, comprendre leurs besoins, parler le même langage, mais de surtout recevoir la prière et leur bénédiction avant de raccrocher le téléphone. Alors si jamais vous avez des besoins de conseils, des renseignements, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous appeler Racine-Jean-Berland. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada